On va aller rejoindre Linda Langevin, qui est médium sur notre émission. On lui parle une fois par mois. Et là, c'est aujourd'hui qu'on va aller la rejoindre. Salut, Linda! Bonjour, Linda. Écoute, je vais lever le bon bouton. Là, j'avais le bouton pour diallo pour l'émission Dansons comme dans le temps. On va rester avec Linda. En plus, je sais que c'est ton émission préférée. Linda, aujourd'hui, on va parler d'intuition, comment la développer, des trucs et des exercices pour essayer de la développer. Mais je vais t'amener sur un sujet que je connais bien. Souvent, on pense beaucoup avec logique. On pense beaucoup dans notre cerveau. On nous a un peu élevés à réfléchir avec logique, alors qu'on devrait se servir un petit peu plus de notre intuition. Surtout dans l'air qu'on est rendus, parce qu'avec ce qui s'est passé dernièrement, l'énergie va très rapidement pour nous ramener davantage à notre senti et à nos feelings. Alors, le mental, on va toujours en avoir besoin, parce que c'est notre sécurité, comme notre roue de secours qui nous permet la logique. Mais pour différencier le mental et l'intuition, à chaque fois que ça juge en dedans de vous, ça analyse ou ça compare, ça, c'est le mental. Quand c'est une petite voix qui monte à l'intérieur de soi, puis j'ai bien dit le mot « monter », alors que le mental, c'est une voix qui descend. Ah, OK. Juste ça, il faut le sentir, ça. Même se pratiquer à sentir ça. Oui, à le sentir. Est-ce que ça monte, donc, est-ce quelque chose qui monte entre moi, « Hey, wow, c'est fort », c'est votre intuition, alors que le mental, c'est juste une voix qui descend, qui vous ramène à la réalité. Non, tu ne peux pas faire ça. Non, ça n'a pas de bon sens. Parce que souvent, les gens, tout le monde a un peu d'intuition, il y en a qui en ont beaucoup, mais les gens qui sont très rationnels ou cartésiens ont beaucoup plus de difficulté à entendre leur intuition parce que la voix du mental, Annick, est trop forte. Souvent, les scientifiques vont vouloir qu'on se fie, évidemment, sur les chiffres, sur la logique, tout ça, mais toute invention, toute idée, des fois, part d'une intuition, toute découverte. – Bien oui, parce que c'est un feeling qu'on a eu. D'abord, il faut savoir qu'il y a quatre sortes d'intuition, OK? – OK, je ne savais pas, OK, oui. – La sensorielle, c'est que tu sens quelque chose à propos de cette situation-là, tu le sens en dedans. Je pourrais t'ostiner jusqu'à demain matin, sinon je le sens, OK? La directe, elle, tu ne peux pas l'expliquer, mais tu le sais à l'intérieur de toi. T'as une certitude, t'as pas vu, t'as rien entendu, mais tu le sais, t'es à l'intérieur. T'as l'intuition visuelle, c'est comme si tu passais une image devant toi, t'as pas besoin d'être médium pour ça. – OK. – Tu passes une image, ah, je voudrais engager quelqu'un, puis hop, il vient de passer une image qui nous donne un indice de qui je devrais engager ou vers où je devrais aller pour trouver cette personne-là. Fait que ça, c'est l'intuition visuelle. – OK. Linda, avant de continuer, j'ai comme un problème de son qui est inhabituel de ton côté. Je ne sais pas si tu peux te déplacer un petit peu ou… – OK. Je vais changer de place. – Peut-être, oui. – Moi, j'entendais bien. OK. – OK. C'est peut-être moi avec mes oreilles, mais parce que je trouve ça intéressant, puis je voudrais que les gens entendent également. Donc, on était rendu à la troisième, je pense. – L'intuition visuelle, est-ce que le son est meilleur? – Non, je pense que oui. – OK. L'intuition visuelle, c'est comme je te disais, c'est comme si c'est un écran intérieur où on voit une image qui nous donne la réponse de ce qu'on cherchait. – OK. – OK. On te perd vraiment beaucoup. On dirait que tout d'un coup, tu deviens de loin. Est-ce que tu pourrais nous parler? Je ne sais pas si tu nous parles avec un micro. – C'est peut-être ça. – OK. C'est important parce que là, si on veut se pratiquer pendant nos vacances, est-ce que tu peux me dire quelque chose pour que je vérifie? – Oui. Est-ce que tu m'entends mieux? – Ah bien oui, je t'entends mieux, là. – D'accord. – Super. – Alors, la dernière, c'est celle qu'on a le moins. – OK. Parce que c'est l'intuition auditive. C'est rare que les gens entendent une voix dans leurs oreilles, surtout quand ils ne sont pas habitués. Ça fait que l'intuition auditive, c'est comme si tu entends une petite voix qui donne ta réponse. – OK. – Ça, c'est plus rare. OK? – Mais maintenant, comme je disais, avec les nouvelles énergies, il faut davantage écouter vos feelings. Je suis invitée à aller à un meeting quelque part. Toi, Annick. Puis là, toi, en dedans de toi, c'est super pesant, puis ça pèse, puis c'est lourd, puis c'est triste quasiment, là. Bien ça, la réponse, c'est non. Quand là, c'est un oui, ça fait wow! Puis là, en dedans, ça fait comme léger puis joyeux. Écoutez vos feelings. Ça, c'est la première intuition. Comment je me sens face à cette invitation ou face à cette proposition? – C'est intéressant parce que, bien moi, je suis souvent invitée à plein d'endroits, puis souvent, c'est lourd. Puis c'est pas parce que ça va être lourd nécessairement là-bas, mais des fois, c'est plus pour moi qu'à un moment donné, quand on travaille beaucoup, on est fatigué, puis on a comme besoin de s'écouter pour prendre soin de soi. Je vais te donner deux exemples, OK? Tu me diras... Deux exemples d'intuition. Je me souviens d'avoir eu, il y a plusieurs années, une conversation avec mes patrons. Je travaillais comme coordonnatrice de Centre-Ville. Puis souvent, en réunion, il y avait des gens qui voulaient que j'explique de façon logique les choses. Mais je n'étais pas capable. Moi, je prenais des décisions à l'intuition. Puis quand on me demandait comment je prenais ma décision, bien, je disais, je le sens. Pour plan, on me demandait, mais pourquoi, à cause, comment? Puis là, j'étais là. Bien, écoute, dans la vie, je ne me pose pas toutes ces questions-là. Je le sens, c'est tout. Puis des fois, j'avais l'air d'une drôle de bibitte. Oui, c'est sûr. Parce que le monde, si on t'habitue au monde rationnel, tu le sens, tu le sais qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Tu l'as l'information à l'intérieur. Ça peut être bon pour une autre personne. Mais pour toi, dans ce moment-là, ton ressenti t'avertit que non, ce n'est pas bon pour toi en ce moment-là. Alors, s'ils ne comprennent pas à cause de ton ressenti, bien, utilise des symboles pour le faire comprendre. OK. On utilise des symboles. Autre événement qui m'a marquée par rapport à l'intuition, à un moment donné, j'étais connectée sur quelqu'un en particulier, puis il y a eu un accident. Puis je l'ai senti. Je ne pouvais pas dire qu'il y avait eu un accident, mais je pouvais dire qu'il s'était passé quelque chose tellement je suis venue mal à ce moment-là. Et je me suis... Tu sais, des fois, tu te demandes, tu dis, « Coudonc, j'ai-tu un talent de médium? » Mais je pense plus que c'était l'intuition. Oui, ça veut dire que tu as beaucoup de ressenti, tu as beaucoup d'intuition, puis tu devrais te fier de plus en plus à ça pour prendre tes décisions de vie, puis même pour gérer ton quotidien, parce qu'on voit que tu en as beaucoup. Un autre truc pour savoir si quelqu'un a beaucoup d'intuition, la pleine lune, quand il est le temps de la pleine lune, deux jours avant, pendant, et ça peut être même deux jours après, si vous avez de la difficulté à dormir... Ben oui, j'allais te dire ça. ... parce que vous êtes très fort en intuition et la lune travaille sur le canal de l'intuition. Ah, OK. Bon, bien, regarde, j'ai beaucoup d'intuition parce que quand il y a de la lune comme ça, des fois, pleine lune, j'ai bien de la misère à dormir. Fait que dans le fond, là, on peut travailler notre intuition en faisant plein de petits exercices pour débloquer des fois si on est trop rationnel, puis c'est à faire ces exercices-là à un moment donné qu'on va se rendre compte que de plus en plus, les décisions qu'on va prendre avec l'intuition, c'est le meilleur pour nous autres, c'est ça? C'est le meilleur pour nous autres. Je vais vous donner quelques exercices que vous pourriez faire. Le téléphone sonne, ne regardez pas l'afficheur, puis essayez par votre intuition d'intuitionner qui qui appelle, si ce n'est pas quelqu'un qui appelle toujours à la même heure à tous les jours. Vous êtes invité à un souper. Essayez d'intuitionner. La madame va avoir un vêtement de quelle couleur? Plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous faire confiance. Vous allez faire confiance à cette petite voix que tout le monde a. Mais comme je disais, c'est parce que le côté mental est trop fort. La voix du mental enterre celle de la petite voix. Si tu dis au mental, c'est beau mon mental, je t'ai entendu, j'ai entendu ta voix, il va baisser le ton, puis tu vas être plus capable de te relier à l'intuition puis l'écouter, Annick. De toute façon, ça fait pas mal de l'essayer. Les exercices qu'on trouve, entre autres, dans la traversée du « Je suis » sont assez faciles. Il y a quelques exercices, il y en a six, entre autres. Imagine, j'ai mis les meilleurs exercices de ma carrière dans ce livre-là, puis dont un chapitre sur l'intuition, parce que ça marche, ce que j'ai marqué comme exercice. C'est beau en parler, mais il faut le faire, il faut l'essayer pour se renforcer dans notre capacité à intuitionner puis se faire confiance. « Hé, je suis capable. » « Hé, j'ai deviné. » « Je suis capable. » Parce que combien de fois qu'on n'a pas écouté notre intuition puis on l'a regretté. C'est vrai. C'est vrai, des fois, justement, même dans les jeux, dans les sondages, des fois, tu réponds. Moi, des fois, je réponds à des sondages, des jeux, j'ai toutes les bonnes réponses, puis des fois, les gens sont épatés, mais je ne connaissais pas les réponses avant. Je l'ai senti comme ça, c'est ça que j'ai répondu, puis des fois, quand je pense trop, je n'ai pas la bonne réponse. Ça fait que je travaille de ce côté-là à ne pas trop me poser de questions puis y aller sur la vague que je ressens à ce moment-là. J'aime bien ce que tu viens dire, ça l'explique tout ce que j'ai dit. Quand tu penses trop, là, tu n'écoutes plus cette petite voix-là. Quand tu ne penses pas puis tu fais juste laisser monter ou laisser venir, tu as ta bonne information parce que ta petite voix, c'est ce qui est le plus proche de ton membre, c'est ce qui est le plus proche de toi. Puis des fois, ils te font sortir des sentiers battus. L'institution ne veut pas nécessairement t'amener toujours dans la sécurité. Elle veut t'amener selon qu'est-ce que ton plan d'âme, il y a à faire ou à exercer ou à démystifier dans ta vie. Ça fait qu'il va t'amener des expériences. Mais le mental va dire non, 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 Annick, voyons, tu n'as jamais fait ça, tu ne peux pas faire ça. Ton sentier dit oui, vas-y, ça va t'ouvrir une nouvelle voie. Oui, bien c'est ça. Il y a toute la peur puis des fois, l'anxiété qui nous bloque par rapport à ça. Puis des fois, on pense que c'est l'intuition, mais c'est l'anxiété qui nous dit qu'il y a peut-être un danger au-dessus de notre tête. Mais c'est intéressant, il y a quelques pages là-dedans dans la traversée du Je suis. Je vais faire tirer ça dans quelques instants. J'ai relu, Gabrielle, La force de Dieu. La deuxième fois, c'est sûr que dépendant des fois quand on commence à lire un livre, ça dépend dans quel état d'esprit on est, mais la deuxième fois, je l'ai encore plus apprécié. Je l'ai relu il y a deux semaines et ça répond à toutes sortes de questions super intéressantes, la conversation que tu as eue avec Gabrielle. et on invite les gens à acheter tes livres. Est-ce que tu veux nous rappeler les endroits où on peut se les procurer? Chez Namasté à Shkoutimi, Librairie Marie-Laura à Jonquière, Robert Val, on a Bureau Pro, on a à Dolbeau, Librairie Centrale, Librairie Harvey à Allemont. Puis les livres, ils sortent pas mal parce qu'à chaque voyage que je vais, il manque des livres et je vais toujours emporter. C'est une région où vraiment les gens mettent en pratique ce que j'écris. Là, je vais commencer bientôt un nouveau livre, Annick. Ah oui? Est-ce qu'on peut connaître le sujet? C'est Secrets d'une médium. Ah, Secrets d'une médium. Et tu penses le sortir vers quelle période? Bien, pas avant le mois d'octobre. J'attendais que mon année neuf termine. Je vais être dans un nouveau cycle de neuf ans. fait que je laisse monter, j'écris des petits mots, des petits mots, des petits mots pour après ça commencer à écrire ce livre-là. Ce livre-là. Fait qu'on va se reparler au mois de septembre à mon retour de vacances. Est-ce que tu prends des vacances cet été? Un petit peu, oui. Le 20 août, on a une chronique, nous, sur les rêves. Ah, OK, c'est vrai. Oui, 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 je m'en rappelle. On a le 20 août, technique simple pour démystifier les rêves. Puis au mois de septembre, c'est comment régler le passé et couper les liens nuisibles. Fait qu'on va donner aux gens un rendez-vous à ce moment-là. Fait que peu importe ce que tu fasses cet été, profites-en bien puis on se reparle au mois d'août. Merci. Fait que écoutez votre intuition, vos feelings et vous fera faire de beaux voyages. Merci beaucoup. Merci, Linda. Il est 10h25. Sous-titrage Société Radio-Canada